Le fils de Sidi Ousmansi et de Sornafatou Adwele, Elhaji Malik si est nain vers 1847 à Gaïa, une localité située à Daganan, Saint-Louis du Sénégal. Avant sa naissance, son père rendait l'âme, mais auparavant, il aura laissé des instructions qui consistent à donner le nom de son marabout, Thierma Malik Saou, à son enfant. Si ce dernier est un garçon, ce qui sera exécuté par son épouse et son beau-frère, Alpha Mayor Owele. Elhaji Malik si maîtrise très tôt le Saint-Coran grâce à l'appui de sa mère et de son oncle Alpha Mayor Owele. Ces derniers ne ménageaient aucun effort dans son éducation religieuse, ce qu'il témoigna lui-même dans son ouvrage Ifham al-Munkir al-Djani. J'ai appris les sciences islamiques les plus éminents avec les professeurs les plus compétents grâce à mon oncle maternel. Après ses débuts à Gaïa avec son marabout et homonyme Thierno Malik Saou et son oncle Alpha Mayor Owele, Elhaji Malik si ira poursuivre ses études coraniques au Jolofo, précisément à Sagata. Pour approfondir ses études, il sera à Saldé, au Fouta, chez Serine Abdu Butey. Puis chez d'autres marabouts de cette localité, dont Momodou Top, à Podor. Passé cette étape, Elhaji Malik si séjourne en Mouritanie, avant de s'installer dans la ville de Saint-Louis en 1884. Dans cette ville, le marabout prend une femme du nom de Sohna Rokayeniaï, qui lui donnera Serine Babakarsi, son fils aîné. Après la région de Saint-Louis, il fait cap à Louga, puis à Pir, avant de lire domicile à Tuawane en 1902. Une décision qui fait suite à la demande d'un grand notable du nom de Djibril Gueye, qui l'invite à y rester. Raconte-t-on auparavant. Elhaji Malik si avait silonné la plupart des localités du Sénégal, une mission qui dura 25 ans et qui lui aura permis d'asseoir de solides connaissances dans le domaine des sciences religieuses, et même profanes, procédies et poésies de retour d'un plérinage à la Mecque en 1888. Elhaji Malik si revenait avec le titre de calife de la Tidjaniya pour le Sénégal. Il fut une propagande de cette confrérie, notamment avec de la construction de dara ou école coranique, au Wale au Kayor, au Futa, au Djolof et à Sinsaloum en Afrique subsaharienne. Elhaji Malik si a aussi contribué aux propagations de l'islam et du Tidjanisme. A Tuawen, il œuvra pour la célébration du Maouloudou ou la naissance du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Il fut le nom de précurseur de cet événement religieux d'envergure communément appelé Gamou, à tel point qu'au Sénégal, cette fête musulmane est surtout associée au Tidjan. A Dakar, Elhaji Malik si a donné son nom à une avenue très célèbre qui marque la limite entre la Médina et Dakar Plateau. Elhaji Malik si tira sa révérence le 27 juin 1922 à Tuawen, où il fut inhumé. De cette date à nos jours, son mausolée fait l'objet de nombreuses visites, appelées Ziar, la part de nombreux disciples. C'est un plié de la religion qui s'enfendre. C'est un véritable esprit éclairé qui vient de faire défaut au monde désuillement. Tel l'éclipse couvrant d'ombre, la luminosité de la lune avait témoigné Sérine Churambake au rappel à Dieu de Seydie Haji Malik si. Sa succession à la tête de la Tariqa Tidjaniya est assurée par son fils Seydie Babakar. Sous-titrage ST' 501